... Même sous la neige, cette région garde un caractère fort contrasté. Une balade pédestre vous fera apprécier la lumière des paysages et des forêts enneigées. Profonda Villa. C'est le nom que portait Profondeville à l'époque romaine. Aujourd'hui, les villas mozanes remplacent les villas romaines et les spores nautiques animent le plan d'eau. C'est vu du ciel que resplendit l'élégance du site. Grâce à cette lévitation mécanique, le rocher des Frènes, haut de 83 mètres, relève les défis d'une citadelle naturelle. Une piste de décollage de parapente, d'aile delta et de parachute ascensionnelle permet en toute liberté d'apprécier les sept meuses. Profondeville accueille un très bel arboretum situé dans le bois de la petite Hulle, à quelques centaines de mètres du centre-ville. Sa richesse, un peu secrète, vous la découvrirez surtout quand vous pénétrez dans ces ruelles. Il faut se faufiler entre leurs vieilles maisons pour y sentir toute l'âme du village. Avec modestie, nos ancêtres y ont construit leur demeure, nous laissant un souvenir durable de leur savoir-faire. On dit que par temps clair de cette terrasse située à Rivière, on peut voir sept fois la meuse. Mais nous y ferons également honneur aux nombreux produits du terroir. Pour concilier détente et grand air, évadez-vous dans l'ocre de l'automne. Relais et moulins se sont reconvertis en espaces de découverte culinaire. Bienvenue à Profondeville ! La fête de l'écluse, très connue, rassemble des milliers de personnes qui, depuis tôt le matin, arpentent cette grande brocante en bord de Meuse. Depuis 1874, un service public organisait le passage de la Meuse d'une rive à l'autre, en barque et à la rame. Aujourd'hui, cette balade fluviale est possible en juillet et en août pour le plus grand plaisir des enfants.